Générique Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège, émission exceptionnelle parce qu'on va parler en grande partie du SL16 FC, DU23. Mais avant le hat-trick d'Ali Lukunku, on va revenir sur la victoire en Coupe de Belgique. On a eu chaud, on va aussi revenir sur cette défaite plutôt surprenante à Eupen, ça c'est dans le hat-trick d'Ali Lukunku. Parole des supporters, on aura un gros sujet qui va amener justement au SL16 FC, ce gros documentaire qu'on vous propose aujourd'hui dans Standard Le Talk, qui s'a consacré justement au U23. Nos rouges du soir ont un lien justement avec les U23. Kevin Capras, l'assistant coach de l'équipe SL16 FC est avec nous en plateau. On a un guest, j'en dis pas plus, vous le saurez dans quelques instants. Le camp adverse, l'union, le prochain adversaire du Standard, ça va être costaud. On va analyser brièvement les prestations de l'équipe de l'adversaire du Standard et puis en fin d'émission, le game pour détendre l'atmosphère. Casting du soir, bonsoir Alilu Lukunku. Salut Malik. Ça va ? Ça va, ça va. Beau pull, très beau pull, très swag. Je vous en prie. Et je le disais, on a deux invités ce soir. Je l'ai précisé, Kevin Capras, assistant coach de l'équipe SL16 FC. Bonsoir Kevin. Salut Malik. Et un autre invité exceptionnel, il nous fait le plaisir d'être là avec nous, notre guest star, Paul José, un poco. Salut Paulo. Salut, salut, ça va ? Ça va, et toi ? Très bien, merci. On se repose avant de redémarrer le foot après cette trêve, cette Coupe du Monde. On se repose ? Bon, je me suis assez reposé les dernières semaines. Oui, c'est vrai, tu t'entraînes quand même beaucoup. Exactement, là, on est reparti au boulot avec Kevin et les autres. Allez, on va revenir avec toi sur ta belle carrière au standard de l'ége. Mais d'abord, on commence avec le hat-trick. Ali, on va rentrer dans le vif du sujet. Tes trois points importants, j'imagine que tu vas parler de la Coupe du Belgique et du résultat à Le Pen. Oui, effectivement. Mais non, ce ne sera pas spécialement un hat-trick, peut-être un doublé. Ça va être des hat-trick tout le temps. Oui, tu n'étais pas souvent des hat-trick. Oui, non, par rapport au match de peine, bon, je vais dire que c'est un petit peu dommage parce que je trouve que le standard a quand même fait le boulot. Ils ont tenu la corde. Le seul problème, c'est qu'offensivement, la finition, la première mi-temps était pour le standard et ils n'ont pas réussi à marquer. Je trouve qu'il manque vraiment un attaquant tueur pour l'instant de ce qu'on a vu. Ce n'est pas assez concluant, je veux dire, et surtout dans la continuité. On a des joueurs qui marquent de temps en temps, c'est jamais le même. On n'a pas un attaquant comme Onwatu qui est présent et qui fait la différence. Je pense que le standard a besoin parce que les ballons arrivent. Mais voilà, il y a des matchs où ça se passe bien. Mais sur le match, par exemple, de peine, le match aurait dû être terminé après la première mi-temps. Vous avez des faits de jeu qui arrivent. La main de Raskin qui, malheureusement, ne peut pas faire autrement. Le carton rouge et le match change et puis ça se termine mal. Donc défaite à Alpen. Puis hier, le standard renoué avec la victoire en Coupe de l'Égypte. Kevin Polo, vous pouvez participer à cette discussion parce qu'on a toujours l'impression qu'on se répète mais d'un coup, le standard performe. Puis d'un autre coup, il performe moins. On va peut-être voir la compo d'hier. Même hier, le standard a gagné tant mieux parce qu'il s'est passé. C'était poussif. Mais si vous voyez l'occasion que Dender a, le gars, je ne sais pas ce qui était maraboutisé parce qu'il marque là, c'est terminé. Polo, d'accord avec ça ? Non, c'était des matchs comme ça, quand tu as une occasion, si tu ne la mets pas après, c'est fini. J'ai bien aimé quand même la présentation de Barrette, malgré tout, qui a peu de temps de jeu mais qui a tenté du mieux qu'il pouvait, Kevin, de performer dans l'équipe. Je pense que pour Barrette, c'est un peu une autre histoire. Le gars, il est arrivé avec une mentalité qui est juste extraordinaire. Il est venu plusieurs fois avec nous. Il s'est blessé, je pense, au plus mauvais moment. Et là, il est en train de reprendre des minutes, du temps de jeu. Ce n'est jamais non plus facile de se relancer, surtout face à une équipe d'une division inférieure parce qu'on est toujours surpris par l'adversaire. Mais il a bien joué. Oui. Et comme Ali le disait, il a été solide pour moi derrière. Mais voilà, avec l'occasion justement que l'adversaire rate, ça aurait pu être aussi un autre match. Pour le coup, je ne sais pas si on a d'occasion raté. Par contre, lui, sur ce match-là, il a été très offensif, il n'a pas y marqué. C'est lui qui donne l'assistance aussi sur le balle de clichon ? Exactement. Il pique la balle de Dragus. Non, il a fait un très bon match. Après, c'est bien que le coach le maintienne aussi. Et surtout, le joueur, il est présent pour répondre présent. Parce qu'il y a des joueurs, on leur donne du temps de jeu, des matchs comme ça. Ils ne sont pas trop motivés, mais lui, on trouve qu'il a quand même bien fait. Donc, on respire, malgré tout, on est qualifié en passant au huitième de finale. Je voulais montrer quand même, parce que maintenant, dans chaque émission, on a Circus qui nous propose une stat. Alors, on sait la stat, on en fait ce qu'on en veut, mais on va quand même vous la montrer. Ce chiffre 18, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, c'est en rapport avec Eupen. Et c'est en rapport avec un joueur du standard en particulier, qui est, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand même pas mal critiqué une des dernières recrues. Personne ? Non, tu veux nous le dire ? Allez, c'est Alzate, c'est le nombre de sprints réalisés durant le match. Alors, je sais ce que vous allez me dire, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Moi, j'ai quand même envie de vous dire, ça montre que le mec ne reste pas scotché sur le terrain. Il essaye de bouger, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Parce que, sur les réseaux sociaux, on était quand même très très durs avec lui. On disait qu'il ne faisait rien, il ne participait pas. J'ai envie de dire, quand on fait du sprint, c'est que je ne sais pas, on essaie de mettre de la pression, peut-être que je me trompe, on essaie quand même de bouger. Moi, je parle du poste. Palo n'est pas trop d'accord. Non, moi, après, pour moi, le sprint doit être accompagné de quelque chose. Si tu sprints mais que tu ne fais rien, pour moi, ça ne sert pratiquement à rien. C'est bien pour les stats. Et pour ceux qui regardent les stats, ils vont être contents. Mais pour ceux qui connaissent le football un peu, il faut plus que ça. Moi, j'ai quand même une autre stat, il a réalisé 50 courses. Ce que je veux dire, c'est que par exemple… Moi, ce qui me pose un problème, à mon époque, les statistiques, on s'en foutait un petit peu parce que déjà, on ne s'entraînait pas avec les radars et tout, il n'y avait pas ça. C'était le jeu et on voyait ce que vous faisiez. Ce qu'on demande à des garçons comme ça, c'est d'être déterminants. On ne fait pas de l'athlétisme. Non, mais il y a eu quelques matchs où ils étaient quand même un peu déterminants. Alors attention, il est très bon. Moi, je trouve que dans la possession de la balle, c'est un joueur, quand vous lui donnez, techniquement, c'est très bien, ça se passe super bien. Maintenant, là où on a envie de le voir surtout, et c'est pour ça qu'il est là, il a remplacé quand même un garçon comme un malade. Donc on attend de voir des propos… Mais je pense que ce n'est pas la même position. Peut-être, mais dans la position où il joue, c'est celle-là. C'est Raskin qui joue un peu plus en 6, et lui en box-to-box, qui vient avec Balikusha. Oui, 2-10 comme ça. Voilà, en 2-10 avec 2. Mais Balikusha, il est déterminant. Il marque, il provoque. Alzaté, il est peut-être plus dans la… Mais par rapport à Stéphane Alzaté, ce que je voulais montrer, c'était que sur les réseaux sociaux, beaucoup le critiquaient parce qu'il ne faisait même rien sur le terrain, il marchait. Voilà, c'est de stat, on en fait ce qu'on veut. Oui, mais parce que les supporters, comme Paulo a dit, ils attendent de voir… Je pense que s'il fait 2 sprints dans le match, mais qu'il fait 2-3 passes, qu'il ouvre les espaces, ou alors son appel va ouvrir un espace, ou comme le but de notre ami Tchanak, où il est prêt, il joue, même si bon, le 1-2, ce n'est pas vraiment un 1-2, c'est Dragus qui joue bien le jeu aussi, mais il est présent, il est là. Mais par contre, on voit un Raskin qui est plus présent dans les dernières passes. C'est là où on aimerait peut-être plus voir Alzaté. Moi, j'aimerais bien voir aussi, parce que c'est facile de dire 18 sprints, moi je sais qu'avec Prudhomme, par exemple, on devait faire, qu'il appelait ça des piques, des sprints, mais ça avait un but. Donc, quand tu mets des stats comme ça, 18 sprints, il faut voir un peu, tu vois, où sont les sprints, pourquoi, dans quelle façon, donc voilà. C'est comme le nombre de passes, hein. Exactement. On va dire, le gars, il a fait 70 passes réussies. Moi, si je te la donne, je te la remets, je te la remets. Ah, mais pas sûr que tu réussis à me faire des passes comme ça. Que tu me la remettes, par contre. Allez, on continue dans Stardard le Talk, cette émission, parce que oui, on est quand même, malgré que si on parle de mauvais résultats ou de mauvaise prestation, on est quand même dans une émission chill, on rigole un peu, parce que c'est le principe. On aime le Stardard, on espère juste qu'il s'améliore au fur et à mesure de l'année. Tous les clubs, d'ailleurs, parce que justement, toutes les équipes du Stardard, on va y revenir avec cette photo, c'était un week-end un peu mitigé, parce qu'effectivement, le Stardard féminin l'emporte, on va le voir en image, 0-5 à Charleroi. Yes ! Et puis, je vais me tourner vers Kevin, ce résultat, on est obligé de l'évoquer, ce 3-0 face au jeune Anderlecht. Il s'est passé quoi, Kevin ? Parce que c'est vrai qu'on le verra dans le documentaire, moi, je vous ai suivi pendant une semaine, on sentait une réelle envie, une vraie ambition dans ce match. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Depuis 3-4 semaines, on est un petit peu dans le dur, on ne va pas se mentir. On paye toujours directement nos erreurs individuelles. Contre Anderlecht, malheureusement, on a fait quelques petites erreurs individuelles qui sont payées cash, parce que les 10 premières minutes, on était bien dans le match. Et puis, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné, il n'y a pas grand-chose qui allait. On parlait des datas, là, justement, avant, et c'était pour en revenir à ça. On a beaucoup de joueurs, par contre, qui ont fait de top datas, mais comme Ali et Paul le disaient, il n'y a pas que les datas qui comptent. Et dans le foot, c'est surtout au niveau statistique qu'on voit où on en est. Et non, je pense que dans ce match-là, Anderlecht nous était supérieur. On n'a pas à rougir non plus de notre prestation. On est toujours dans un apprentissage. Il ne faut pas oublier qu'il y a un pénalty à un moment donné. C'est ça. On peut faire croire, mais voilà, après, je pense que dans ce match-là, on n'a pas existé. On doit être franc. Mais voilà, comme je dis, c'est un apprentissage. On doit continuer à avancer. On sait qu'on va avoir encore peut-être des semaines qui seront compliquées. Mais le plus important, c'est au final, de pouvoir sortir quelques bons joueurs. Justement, on va l'évoquer dans la deuxième partie d'émission, la prestation d'E23, la philosophie de jeu, etc. On va d'abord passer à Parole des supporters. Parole des supporters avec notre partenaire Mass. Vous avez pris l'habitude, on vous donne la parole dans chaque émission. Et cette semaine, on s'est rendu, la semaine passée, on s'est rendu à la séance de dédicace des joueurs du standard. Et il y avait énormément de supporters. Du coup, on vous a posé la question, on vous a demandé d'adresser un petit mot à l'équipe. On regarde. C'est que du bonheur pour moi de voir une équipe évoluer à ce point et faire ce qu'ils font depuis le début de saison avec un entraîneur au top. C'est que du bonheur pour nos yeux. Voilà, on marche rouge jusqu'au bout. Et il y a même la petite pépette qui est là dans la poussette qui sera rouge jusqu'au bout. Donc voilà, une merveilleuse saison. On est venu bonheur. Rouge à jour, rouge à jour, rouge toujours. Qu'ils continuent sur cette lancée et qu'on continue à aller de la sortie. Qu'ils continuent sur la bonne lancée de laquelle ils sont parce que pour le moment, franchement, au top. Je suis fière de vous. Vous êtes une bonne équipe. Merci de me faire rêver, continuer comme ça. On a un beau staff, on a une bonne équipe, on a un bon entraîneur et on fait mon début. Au nom des supporters, sachez que vous réalisez un travail exceptionnel. Il faut continuer à travailler de la sortie. Il faut continuer à nous faire plaisir, à nous faire rêver. Surtout, croyez en vous tous car nous, les supporters, on croit en vous. Continuer comme ça, match par match, on essaie d'aller chercher les points comme il faut et on espère la victoire à l'Union avant la trêve. Voilà, continuer comme ça et en espérant que certaines équipes soient, certains joueurs soient prises dans l'équipe nationale. Ça m'a fait beaucoup plaisir de voir tous ces jeunes, tous ces parents, tous les supporters être joyeux. C'est des paroles des supporters avec notre partenaire Maz. Vous avez pu remarquer dans le reportage, il y avait des livres qui étaient dédicacés par les joueurs. Tout simplement parce que la semaine passée, effectivement, il y a eu une conférence de presse pour présenter ce livre qui s'appelle Rouge Toujours, le livre officiel des 125 ans du standard de Liège en présence d'Éric Guérette, notamment et de Christian Piot. Alors c'est vraiment, j'ai eu l'occasion de le parcourir, messieurs, c'est vraiment un livre intéressant. Il y a pas mal d'interviews exceptionnelles. Michel Pronom, Guy Ellers, Axel Witzel, Faye Leiney. Et vous savez quoi ? Ce livre, justement, on va vous le faire gagner aujourd'hui parce que c'est le petit cadeau en cette fin d'année. On vous propose de gagner ce livre Rouge Toujours. Donc on regarde toujours ces images, effectivement, de Christian Piot et d'Éric Guérette. Voilà, il est là, le livre Rouge Toujours. Vous pouvez le gagner, c'est très simple, pour pouvoir le remporter. On va vous poser une petite question là maintenant, qui concerne Paul-José Mpoku. Tu dis rien, Apollo. En quelle année Mpoku a-t-il signé au Standard pour la première fois un contrat pro ? Voilà, donc vous nous envoyez la réponse ? – Non, rigole. – Non, ne dis rien. Je sais que toi, tu étais fan des questions parce qu'à la fin, il y a un game avec pas mal de questions de foot. – Je ne connais pas la réponse. – Tu ne connais pas la réponse. – Un bienfait de préciser en pro. – En pro, ben oui, parce qu'on va y venir après, tu n'as pas fait que le contrat pro avec le Standard, tu as été aussi chez les jeunes. On aura l'occasion d'en discuter. Donc du coup, cette question, en quelle année Mpoku a-t-il signé au Standard pour la première fois en contrat pro ? Vous nous envoyez la réponse sur le talk rsl arrobas gmail.com et on tirera au sort pour la semaine prochaine. On vous donnera le gagnant qui remportera du coup ce chouette livre rouge toujours. Voilà, c'était pour le petit cadeau de Standard le Talk. On passe tout de suite à la story. – Générique – La story du coup va nous amener sur un grand sujet dans cette émission l'EU23, le SL16 FC. On a suivi pendant une semaine justement cette belle petite équipe. C'est un beau petit documentaire qu'on vous propose maintenant et on les a suivis de l'entraînement jusqu'au match face à Anderlecht. Je crois qu'on a une bonne dynamique dans le groupe, dans le staff. On a des joueurs qui sont ici dans l'académie depuis 5-6 ans. On a des nouveaux joueurs. Je trouve qu'on a trouvé un bon chemin et au départ ça a commencé avec le staff qui sont vraiment bien qui sont vraiment bien travaillé et qui ont donné tous le support qu'ils peuvent me donner jusqu'au départ. Et pour moi c'était vraiment important parce que comme je disais avant c'est toujours pas facile quand tu rentres dans un staff tout seul comme un head coach mais c'était ici c'était facile pour moi à la fin et je suis vraiment content avec tout ce moment. – Là, sa vidéo, sa caméra elle est rentabilisée là. moi j'ai beaucoup de confiance dans mon staff dans le groupe dans le dynamique de groupe en ce moment-là que tout le monde travaille vraiment vraiment bien. Tu peux avoir un peu sûr tu peux sortir tu peux moi je ne peux pas laisser jouer mais c'est comme ça. Ok ? Enjoy. Enjoy. Work hard for it. Ok ? C'est toujours ça. Work hard. Enjoy. – Important, Noël et Léand je vous l'ai dit hier de quoi qu'il arrive ne pas regarder systématiquement quand le ballon arrive c'est d'avoir une course. Ici, si je prends la course de Thiago elle est parfaite il n'attend pas que le ballon tombe mais il est déjà présent et il coupe cette ligne. – Si on voit le départ et on a ou maintenant une équipe qui prend beaucoup d'expérience qui a grandit qui a montré beaucoup de caractère des fois dans les matchs mais aussi si on voit on a eu trois défaites et de sortir un match comme on a fait contre Virtan un match qu'on a contrôlé dans tous les matchs qu'on peut je crois mériter de gagner plus ça a montré le caractère et ça je suis vraiment vraiment fier moi je trouve on a une équipe vraiment intéressante des caractères différents des jeunes tous les jours ne sont pas les mêmes pour moi Moi j'amuse beaucoup, je trouve que le match c'est toujours pour les joueurs mais les entraînements c'est aussi pour nous les entraîneurs, pour tous les staffs. Quand on a un bon entraînement, ça fait ma journée à la fin. Quand tu es 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu fais des grands steps. Quand tu es 30 ans, tu n'as pas de différence dans les jours. Mais ici avec les jeunes joueurs, tu vois des différences vraiment vite, des fois c'est des semaines, des mois. Et de voir ça, c'est toujours vraiment intéressant. C'est quelque chose que, pour moi, me fait un grand plaisir. On charrit, on stack, même en dehors du foot, on est ensemble, on fait des activités. Je pense que c'est ça qui fait évoluer en groupe. Ce n'est pas que dans le football, c'est aussi en dehors. Communiquer, parler, faire des choses ensemble. Je pense que c'est ça qui fait évoluer en groupe. Tout le monde connaît tout le monde. On se voit aussi assez souvent en dehors du terrain. Par exemple, on joue à la play avec certains, il y a le bowling, il y a sortir en ville avec d'autres, ou à la foire. Il y a souvent des activités hors le foot qui renforcent aussi le collectif. C'est parti, c'est parti. Je pense que ça fonctionne bien. On essaie de toujours progresser. Notre équipe, elle change aussi beaucoup. On peut varier les joueurs. Donc, je pense que ça, c'est le meilleur qu'il peut y avoir dans une équipe. L'objectif de base, c'était de se maintenir, de rester en D1B. Après, je pense que, comment le championnat a avancé, je pense qu'on va aller chercher un objectif plus haut. Et on va tout faire pour y arriver. Mais l'objectif de base, c'était de se maintenir. Et pour moi, personnellement, je pense qu'on y arrivera. On est agressifs, on gagne les duels. Les joueurs qui sont sur le bord, énergie, énergie d'outside. Quand tu rentres, c'est l'énergie. On va face-to-face. Oui, oui. Je ne vais pas s'arrêter. De nouveau. Le coach est toujours très posé, très calme. Et il nous propose toujours les bonnes solutions. Et ce n'est pas un coach qui va te diriger à dire jouer à droite ou plutôt jouer à gauche ou jouer devant. Il nous donne toujours les solutions, un maximum de solutions. Et c'est toujours nous, sur le terrain, qui doivent décider. Aussi, si les choses se passent mal, il va toujours poser l'équipe. Il va calmer les nerfs. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous rentrer dedans. Et ça aussi, c'est une qualité que j'apprécie chez nous. Je pense qu'il ne pète pas une directe parce qu'il nous donne des choses et on lui rend aussi. On nous entend bien. Même dans l'extra-foot, on s'entend bien. C'est un coach qui parle, qui communique, qui nous donne beaucoup de conseils. Je pense que c'est pour ça qu'il voit aussi qu'on essaie de lui rendre l'appareil. Donc c'est pour ça, je pense qu'il ne pète pas les plombs et qu'il essaie de rester correct avec nous parce qu'on est correct avec lui aussi. J'essaie toujours d'avoir le sentiment où je suis rentré à côté des joueurs et des fois être plus calme, de sortir, de voir une grande image pour observer toutes les choses, pour avoir pour moi plus d'informations. On n'est pas encore là où on veut être. On n'est pas encore 100% dans notre style de jeu. Il n'y a jamais un perfect game, un perfect match, mais on veut être proche dans notre principe. Pour nous, c'est toujours surpresser dans ce championnat parce que pour le club, pour les jeunes joueurs, de jouer dans cette compétition, c'est une grande, grande chose. C'est l'objectif d'avoir trois, quatre joueurs avec la première, peut-être la prochaine année, peut-être un ou deux joueurs qui peuvent commencer des matchs au Sclesa. Et quand c'est comme ça, là, on va faire une grande chose. Voilà ce long reportage au Standard Auto consacré au SL16 FC, au I23. D'ailleurs, on va en parler maintenant avec les Rouges du soir. Les Rouges du soir, du coup, je le reprécise, Kevin Capras et Paul-José Mpoko sont avec nous. On va commencer d'abord par le I23 avec ce documentaire. Kevin, vos premières impressions. En tout cas, moi, en ayant été une semaine avec vous, c'est vrai qu'il y a ce côté où on sent de l'ambition et aussi on sent un coach qui est derrière son équipe et qui est tout un staff derrière l'équipe et qui travaille d'une manière sereine. – Oui, on a un projet dès le départ qui était clair. On savait qu'on allait avoir difficile avec des joueurs qui n'avaient jamais connu cette division ou ce niveau-là. Pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés pour nous renforcer. Un coach qui savait, je pense, où il mettait les pieds dès le départ, où on lui avait dit que ça allait être dur, que les jeunes devaient apprendre, etc. Comme Léand et Ryan le disaient dans le reportage, ben oui, en effet, il est très patient, il ne met aucune pression, il est fort dans la communication et ça, je pense que c'est bien pour les jeunes aussi. Que ce soit les plus expérimentés, on a la chance d'avoir Polo qui s'entraîne pour le moment avec nous ou Fred Duplu qui est le plus âgé. Mais il a la même communication avec un gars de plus de 30 ans qu'avec un jeune de 18 ans. – C'est vrai que ce qui est frappant, et ils le disent dans le documentaire, c'est ce côté, il ne pète pas un plomb. Et c'est vrai qu'on a envie de dire, dans une équipe comme le Standard, parfois les supporters se disent, peut-être qu'un coach qui pète un plomb, ça représente un peu… – Oui, après, il ne faut pas non plus le faire passer. Ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir… – Non, il sait se faire écouter. – Voilà, exactement. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'est que gentil, qu'il n'est que derrière. Donc, je pense que par rapport à ça, au niveau du staff, on se complète bien, on a un petit peu l'eau et le feu dans le staff, chacun se complète. Donc, ouais, non, je pense que c'est pour le moment la bonne personne pour développer, en tout cas, ces jeunes joueurs. – Paul Josset, je te donne la parole juste après cette petite vidéo, parce que Mamali, je voudrais avoir ton avis là-dessus, parce qu'on va entendre… c'était une partie du documentaire, mais on va l'entendre d'une manière un peu plus longue. C'est le discours qu'il adresse à ses joueurs, c'est un peu sa philosophie. J'ai beaucoup de confiance dans mon staff, dans le groupe, dans le dynamique du groupe, en ce moment-là, que tout le monde travaille vraiment, vraiment bien. Enjoy every minute, enjoy every minute. You play, you don't play, enjoy the time with your teammates. Football is something very nice, OK? Nous, on aime beaucoup, beaucoup du foot. Quand tu viens ici, viens avec des choses positives, quand tu es sur le terrain, sort tous des choses. Good body language, good training, fun, 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 enjoy. Tu peux avoir un peu sûr, tu peux sortir, tu peux… Moi, je ne peux pas laisser jouer, mais c'est comme ça, OK? Enjoy, enjoy and work hard for it, OK? C'est toujours ça, work hard, enjoy. Voilà, donc c'était le petit discours du coach aux jeunes pendant la théorie durant la semaine. Paul-José, avoir un coach comme ça, quand je disais… Je ne voulais pas dire gentil, mais je disais plutôt avec un calme olympien et qu'il sait en même temps se faire écouter, c'est quand même pas mal, non? Non, c'est bien. Après, moi, j'ai la chance d'être avec lui au quotidien et comme Kevin le disait, quand il doit dire quelque chose, il le dit, tu vois. Même moi qui n'ai pas entre guillemets du standard, si à un moment, je ne fais pas une bonne chose, il va me le dire à sa manière. Et après, quand il parlait d'enjoy, je pense que c'est ça, si tu n'arrives pas à enjoy, à profiter, c'est très difficile à performer. Et donc, pour moi, un coach comme ça qui me dit prendre du plaisir, je ne vais penser à rien, juste prendre du plaisir et c'est là où j'arrive à performer, quoi. Ali? – Pour moi, c'est la base du football. – Exactement. – Le football, on vient, on a envie de profiter, c'est quelque chose qu'on aime, on a choisi ça, enfin, ces jeunes joueurs, ils l'ont choisi. Donc, il a tout à fait raison de dire qu'il faut venir et qu'il faut s'amuser parce que c'est souvent dans la gaieté qu'on fait bien les choses, on respecte les consignes, oublier les problèmes qu'on a au quotidien à côté parce que c'est aussi un endroit où on peut se défouler et on peut montrer d'autres choses, faire évacuer certaines autres émotions. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose et surtout, il parle français. Moi, je trouve que ça, c'est très important. – C'est excellent. – On sait qu'il parle bien français, hein, c'est des efforts qu'il fait, moi, je trouve. Et en même temps, il y a aussi de l'anglais et ça permet aussi aux joueurs de pouvoir apprendre aussi parce que le foot, quand vous arrivez chez les pros, vous pouvez tomber sur un entraîneur qui parle anglais, donc ils auront aussi un petit peu des bases et sont calmes et bien. Il y en a d'autres, ils l'expriment différemment. Mais là où je trouve que c'est important aussi, c'est que lui, il est dans la formation. Vous savez, donc, je pense qu'il doit dire quand ça ne va pas, ça va vous confirmer. – Parce qu'en plus, monsieur, vous, vous avez connu… – Il a un rôle de formateur. – Ça y est, il y a un pro d'homme, Michel, il n'y avait pas de… – Mais c'est déjà différent. Est-ce qu'il serait comme ça s'il était avec les pros ? – Non, c'est totalement différent. Voilà, je pense que c'est deux choses différentes. Là, il est avec des jeunes. – Et là, je trouve qu'il entre encore parce qu'il y a la compétition et il y a la formation. Donc, tu dois avoir un bon équilibre. – Je pense qu'il essaye et que pour le moment, il arrive à gérer. Mais je crois que c'est un compétiteur aussi. Donc, je pense qu'à un certain moment, si tu lui… Allez, il n'a pas cette… Parce qu'allez, comme tout coach ou tout joueur qui a joué, tu as toujours envie de gagner. – Bien sûr, bien sûr. – Je pense qu'à un certain moment, il faudra trouver la bonne balance entre la formation et la compétition. – Justement, la compétition, Kevin, il y a un truc qui m'a interpellé aussi dans le docu, c'est que c'est vrai que les joueurs et le coach parlent du premier objectif, c'est le maintien. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même l'impression que l'équipe, elle est plus haut que simplement cet objectif-là. – Je pense qu'au tout départ, pour eux, il n'y avait pas vraiment un objectif. On leur a dit, vous prenez les matchs qui viennent et on verra ce qui se passe après. C'est clair que les premiers résultats qu'on a faits, directement, on s'est dit, on n'a jamais été vraiment surclassés par une équipe, même si les dernières semaines, les résultats étaient un peu plus flagrants… – Oui, dans le score. – Dans le score. – Mais je ne crois pas qu'ils avaient été surclassés, à part peut-être, oui, le match d'Anderlecht… – Oui, Anderlecht et EROEDM, même chose, où on prend un peu l'eau fin de match, mais on n'a jamais été surclassés. Et ça, je pense aussi que les jeunes commencent à s'en rendre compte, qu'au final, on n'est pas loin de tout ça. Et dans le documentaire, le coach dit aussi que tout n'est pas toujours à 100%, et qu'il faut aller chercher les derniers pourcents, et c'est ce qu'on essaye d'aller chercher pour le moment. Donc l'objectif, clairement, oui, au départ, c'est le maintien, mais c'est le plus petit objectif qu'on doit se fixer. Après, il y a plein d'autres objectifs qu'on doit se fixer. – Et c'est le cas, j'imagine, d'amener ces joueurs au plus haut niveau. C'est ce qu'il dit aussi dans le documentaire, ça fait partie aussi de la réussite, entre guillemets. – Nous, en tant que staff, si je prends ma personne directement, nous, le plus important, c'est de faire passer les joueurs dans le noyau et qu'ils aillent des minutes de jeu. Pas juste, entre guillemets, le partenaire d'entraînement, où Paulo et Ali ont connu aussi ça, ou quelqu'un qui ne fait que monter pour les entraînements, etc. mais qui commencent à avoir des minutes. Et là, je pense que, que ce soit Bali ou que ce soit Kanak pour le moment, ils sont en train de montrer ça. On a Ngoy qui, malheureusement, est blessé pour le moment, mais on a tous ce genre de joueurs qui doivent donner envie à nos jeunes joueurs et qui doivent aussi comprendre que le chemin, il est encore long pour y arriver, mais il y a possibilité d'eux. On sait que dans d'autres clubs, ce chemin-là, par moments, est plus compliqué. – Et Ali, pour atteindre cet objectif, il y a quand même un staff derrière. C'est vrai qu'il faut le mettre quand même en avant. Kevin, Manu, le team manager, tous les préparateurs physiques, ils sont là quand même pour accompagner ces jeunes et essayer de leur faire comprendre que le haut niveau, il n'est pas encore tout prêt, en fait. Il faut encore travailler. – Il n'est pas prêt, mais il n'est pas loin non plus. – Non, c'est vrai. – On a vu qu'il y a certains joueurs qui commencent à sortir en équipe première. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais ce qui est important, comme tu dis, maintenant, ils ont un staff. Avant, les réserves, il n'y avait pas de staff. Là, maintenant, ils sont un peu comme des pros, donc ça les responsabilise un petit peu, ça les met dans… et ça encourage la génération qui vient derrière. – Et c'est vrai, Paulo, par rapport à toi, ton parcours de junior au standard, j'imagine maintenant que tu vois qu'il y a quand même une différence par rapport à quand toi, tu as commencé en vendant chez les jeunes ? – Oui, après, moi, c'est différent. Moi, je n'ai pratiquement pas vraiment… Ah si, j'ai joué un peu en réserve, mais j'étais en équipe première. Mais je n'ai pas vraiment joué en réserve comme c'est actuellement, donc je ne peux pas dire. Mais quand je vois le staff et comment ils sont accompagnés, ils essayent de faire un peu, de les préparer déjà à l'équipe première. – Et du coup, il y a un lien très étroit aussi avec le coach, Ronnie Della. D'ailleurs, c'est vrai qu'à un des entraînements où j'étais là présent avec vous, il assistait en fait, il regardait très attentivement. – Oui, il était venu voir ce qui se passait sur le terrain. Après, je pense que… – C'est la base. – Il est obligé. – C'est ton premier réservoir. – C'est la communication. C'est entre guillemets lui qui tient un peu les rênes pour le moment. – Non, mais c'est important de le repréciser aussi, pour ceux qui nous regardent, qu'il y a une vraie communication. – Oui, oui, oui. On voit qu'il y a des joueurs déjà, il y a des connexions. – Oui, il y a beaucoup de communication. – Dans un sens comme dans l'autre, je suppose. – Voilà. Chaque semaine, il y a des nouvelles têtes qui montent s'entraîner avec le noyau. Donc non, pour ça, ça se passe bien et puis il n'y a rien à faire. Une fois que les résultats sont là dans l'équipe première, tout est tout de suite plus facile aussi au niveau de la communication. – C'est vrai que j'ai oublié de te poser la question qui est quand même la plus importante, c'est en tant que coach. Le coach qui est ici en plateau, il est content, il est heureux de la situation aujourd'hui. Dans le groupe, il se sent bien, il se sent bien avec le coach. J'imagine que oui. – Oui, parce que pour nous, il ne faut pas oublier qu'on vient de rien. Donc U23 n'existait pas. – Je dis ça parce que c'est vrai que… – Mais il y a deux choses. – Kevin est là depuis très longtemps dans le standard. – Oui, moi j'ai eu la chance de vivre avec cette génération 2004-2005, dès que je suis arrivé au standard. Je les ai suivis en 15, en 18 et puis maintenant en 23 et voire certains en pro. Donc je les ai connus dès le début. Mais cette structure U23, comme vous le disiez tantôt, n'existait pas du tout. Donc on a dû prendre des personnes, je prends l'exemple de Manu qui est notre team manager, qui s'est vu débarquer team manager des U23, qui n'avait pas encore l'expérience de ce qui se passait avec les pros et de ce qui se passait justement avec en dessous. Parce que c'est vrai que pour nous, on parle toujours de ce qui est au-dessus de nous. Mais le plus important aussi pour nous, c'est ce qui est en dessous. Donc au niveau de la transition des U18 qui doivent passer en U23, on doit avoir un regard sur tout ce qui nous entoure. Et ça, au départ, c'était très difficile. Mais voilà, chaque semaine, on sent qu'il y a quelque chose de bien, de nouveau, qui se passe. Et au niveau du staff, l'entente est top pour le moment. Et même chose avec les joueurs. Je tiens à préciser aussi que ce qui fait la force d'un grand club, c'est aussi sa manière de communiquer avec les médias. Donc je remercie encore tout le staff, le coach, Manu, pour m'avoir permis d'avoir réalisé ce documentaire et de vivre une semaine avec l'équipe. – Après, il y a un truc aussi important, c'est qu'on a vu l'équipe première du standard qui s'est faite sur la fin. Parce qu'il y a eu un changement de cap. Mais c'est la même chose pour les U23. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer aussi comme d'autres équipes. Parce qu'il y a eu un changement de propriétaire. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées. – Un changement de coach. – Un changement de coach dans les deux. Donc vous voyez, ça aussi, à la décharge, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se préparer. Peut-être comme Genk, Anderlecht ou Bruges qui le savaient déjà et étaient déjà prêts. – Ça prendra peut-être un peu plus de temps pour que ça se passe de mieux en mieux. – De toute façon, victoire ou défaite, ça leur permet d'acquérir de l'expérience. – C'est ça, mais Ali a bien résumé au niveau des règles aussi. Tu sais, on a quand même dû attendre les derniers instants de savoir comment ça se passait avec les joueurs qui devaient redescendre du Noyaua, avec le nombre de matchs, de minutes qu'ils devaient jouer. C'est tout un calcul pour le moment qu'on est toujours au taquet pour ne pas faire de bêtises. Et puis, tu avais cette notion du joueur de plus de 30 ans. Anderlecht avait fait directement Guillaume Gillet comme joueur principal. Nous, on a vite pris d'abord Fred Dupuis… – Gillet ou Hubert ? – Gillet, il est passé coach et Hubert, il est venu. Donc, toutes ces choses-là, on a dû un peu le faire à la va-vite. Et voilà, je pense avec les jours qui passent, l'année prochaine, on sait aussi comment on devra préparer cette saison. – De toute façon, c'était une première année, une première vitesse. – Moi, j'ai une petite question, parce que moi, je comprends un petit peu comment ça se passe. C'est bien que les gens aussi arrivent à le comprendre pour savoir si aujourd'hui, on dit qu'il y a des liens entre l'équipe première et l'équipe présidente, mais est-ce qu'il y a, par exemple, la même philosophie de jeu ? Est-ce que pour vous, comme l'équipe rejoue, la réserve doit jouer pour que quand les joueurs passent… – C'est vrai que ça en fait, c'est quoi la philosophie ? – Un petit peu comme les… – Je pense que la philosophie, là, clairement, c'est le coach qui a amené sa philosophie. Que ce soit dans la première équipe, que ce soit dans la deuxième équipe… – Chaque coach gère différemment. – Donc, c'est quoi la philosophie du coach, ici ? – On le voit clairement. Notre jeu est clairement très vertical, on ne va pas se mentir. – Moi, j'ai trouvé que c'était même parfois un peu trop. – Un peu trop. – Mais bon, il arrive. – Après, voilà, comme je dis, tu sais, on a autant de supporters, autant de coachs qu'on peut être. – Oui, oui, bien sûr, bien sûr, ça reste que mon avis. Je ne dis pas que j'ai raison. – Donc là, ici, on lit un système beaucoup plus verticalisé, beaucoup plus de contre-presse, donc, directement. Voilà, après, je pense que les U18 commencent tout doucement à se positionner plus comme les U23, parce que forcément, il y a des joueurs qui vont venir des deux équipes. – C'est ça. – On a un profil qui est bien établi dans le jeu de U16 à U8, où ça, les coordinateurs sont top et font chaque fois bien leur travail avec chaque fois ce qu'on doit travailler. Mais voilà, je pense que dans le futur, il est clair que la philosophie, et comme tu le disais, tout est nouveau pour le moment, mais la philosophie du club devra passer un moment du jeu à 8 jusqu'en équipe pro, que tout soit bien défini et qu'on n'aille qu'entre guillemets, un ou deux plans de jeu, mais que chaque enfant qui soit passé par le standard, s'ils sont appelés en U18, en U23 ou dans la première équipe, savent directement le schéma, ce qu'on va leur demander, etc. – On verra alors, on continuera de toute façon à suivre les prestats cette année du SL16 et encore les années… – Demain déjà. – On verra déjà demain, oui, d'ailleurs… – Vendredi. – Vendredi, oui. – Vendredi. – Pardon, on est jeudi demain. – Allez, allez, allez. – Je pense qu'il va tout de suite au week-end. – Allez, allez, allez. – Allez, allez, allez. – Allez, allez, allez. – On parlait des enfants du standard, il y en a un qui est en plateau avec nous. Paul-José, quand on voit ces images ici, ça t'évoque quoi ? Enfin, c'est là comme question. – Que du bonheur, capitaine d'un des plus grands clubs de Belgique. Et ouais, c'était top. – Que des souvenirs, des bons souvenirs ? – Ouais, que des bons souvenirs, même si des fois c'était pas facile, mais comme dans tout quoi, c'est jamais facile. Mais la plupart du temps, des bons souvenirs, des bons clashs aussi des fois. – Ah ouais ? Et c'était quoi le plus beau souvenir ou peut-être le souvenir qui t'a marqué ? – Bah, je veux dire déjà avoir gagné la coupe. – Bah oui. – Et malheureusement, deux fois, j'ai fini deuxième. J'ai pas pu être champion. Mais voilà quoi, franchement, j'ai beaucoup de bons souvenirs quoi. – Ali, par rapport à Paul-José Mpoukou, on va le voir à nouveau. Des images d'archives qu'on a reçues de Standard TV, on les remercie. On va voir des buts. Eh, du talent quand même. Il y avait du talent, un joueur qui va rester gravé dans les mémoires des supporters, parce qu'il avait la niaque. Peut-être que Paul-José pourra commenter, mais il y avait surtout des goals de classe. – Celle-là, elle est pas mal, celle-là. – Non, je pense que… – Qui en rhument, je sais plus c'était qui d'ailleurs au niveau de… – Kana. Euh, non, c'est Kana. – Ouais. – Non. – Je sais plus, mais… – Ouais, Kana, je pense. – Ouais, je crois que c'était Kana. – C'était lui. Donc Ali ? – Non, bah, les images parlent d'elles-mêmes, et puis par rapport à moi, ce que j'ai connu de Paul-José, parce que j'ai pas connu quand il était jeune, moi j'étais déjà parti. Je pense que quand le Standard a fait les bonnes saisons, il a toujours été, et il a fait partie des joueurs qui ont justement apporté sa niac, son envie de gagner, par son talent aussi, parce qu'il y a la qualité qui est importante. Donc je me souviens avec Mehdi, c'était vraiment les joueurs qui apportaient un plus, et surtout aussi individuellement, parce que souvent on a besoin de garçons qui ont, dans les moments difficiles, notamment quand il faut aller chercher quelque chose, et c'était toujours le premier à élever son niveau. Maintenant, comme tout joueur, il y a aussi des moments un peu plus difficiles, vous savez, quand tout ne va pas bien, on ne peut pas demander à un joueur de tout faire sortir. – Et c'est là où c'était intéressant, parce qu'effectivement, au niveau technique, les leaders, il y avait Paul-José et Mehdi, là où Mehdi était un peu plus taiseux, toi, Paul-José, t'y allais quand même. Quand il fallait dire les choses… – Ah oui, mais il n'a jamais eu la langue dans sa poche. Mais ça, c'est un avantage aussi. – C'est obligé, ça. Allez, je me sens parfois obligé de dire les choses, et après j'essaye. C'est vrai, des fois, la manière, ce n'est peut-être pas la bonne, mais voilà, des fois, il faut le dire, quoi. Et ça, c'est moi. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, mais c'est comme ça. – On en avait parlé avec Alize aussi, par rapport en tant que joueur, quand on jouait dans une ambiance pareille, ça te transcendait, toi ? – Ah oui, moi, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin d'une ambiance comme ça, j'ai besoin que ça chauffe, j'ai besoin qu'à un moment donné… Tu sais, même quand il y a un peu de feu d'artifice, etc., et que les supporters sont fâchés, des fois, j'en ai besoin un peu, et ça me fait du bien, moi. – Encore un roi de quelques images ici de goal assez fou quand même, ce coup franc ici, dans la lune. – Autre coupe de cheveux, hein. – Oui, on voit ça, mais je veux dire, par exemple, quand vous regardez l'équipe d'aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui sait faire ça, qui apporte un petit peu de magie aussi. – Oui, ça peut être un peu de folie, magie… – Exactement, comme Mehdi, comme Polo a porté, je pense que c'est quelque chose qui manque un peu. – Oui, au standard, parce que, allez, que ça soit, comme moi j'étais là, ou même à votre époque, il y avait Milan Jovanovic, il y avait… – Oui, il y avait Axel, il y avait… – Il y avait Axel, il y avait… – Moi j'ai connu même les générations avant, où il y avait des pros inekis, alors on disait qu'ils étaient lents, mais c'était un mec qui, sur deux, trois coups de génie… – Parce qu'il y a des fois ou des matchs où tu vas pas y arriver, donc tu as besoin d'un coup de magie, on va dire, que ça soit sur une frappe, que ça soit sur un geste technique, et nous, à chaque fois que j'ai joué, c'est un moment, si moi j'étais pas bien, il y avait Junior, si Junior était pas bien, il y avait Marine, si Marine était pas bien, il y avait Mehdi, tu vois. Même à certains moments, les défenseurs, t'avais Aluindama qui pouvait te marquer 4-5 goals minimum, 5 goals la saison, donc t'avais besoin un peu d'individualité, et c'est ça qui a toujours fait la force du standard, quoi. – Et s'il y a un truc que tu regrettes, où tu dis, bah, quand j'étais au standard, j'aurais bien refait ça… – Bah, elle a été champion, et la main de Wormer, je sais pas c'était qui l'arbitre ce jour-là, mais… – Ah oui, on serait bon, t'aurais pas pu changer le cours du match, je veux dire ça… – Ouais, mais à ce moment-là, c'est vrai que ça… – Je sais, je sais. – C'est 1-0 pour nous, elle est décisive, quoi, tu vois. – Non, non, j'étais en stage, on sait pas ce qui se serait passé, mais c'est vrai que… – Et puis en… – Je crois que ça a même cassé le match après. – Non, non, ça, c'était inadmissible. Et puis après, en 2014, quand on… Allez, on fait toute une saison où on est premier, puis on perd le titre en play-off, etc. Après, on sait pas au moins ce qui s'est passé, Andol inside, mais tout ça, pour moi, c'est des regrets. Parce que moi, je l'ai vécu en tant que supporter, j'avais 15 ans, j'étais en tribune 3, quand le Cendard était champion, à Liège, c'était le feu, et moi, je me suis toujours dit, je veux revivre ça, tu vois. J'ai quitté Tottenham pour revenir ici, parce que je voulais revivre ça, quoi. – Ouais. En parlant des supporters, tu sais, on a un peu teasé sur les réseaux sociaux, t'as venu, et on a eu une vidéo assez sympa d'un supporter, justement, qui voulait un peu parler de toi, on l'écoute. – Il a été un élément très, très important pour le club, car il avait une faculté à être là dans les moments qu'il fallait, lors des matchs importants, par exemple, ou encore dans le vestiaire, c'était quelqu'un qui savait donner de la voix. Et dans l'équipe, c'était super important de l'avoir, parce qu'il savait faire basculer une rencontre sur un éclair de génie, sur une action individuelle dont seul lieu avait le secret. Polo, franchement, c'est quelqu'un de simple, qui collait vraiment au standard. Il avait cette grinta, il incarnait cette envie que l'on doit avoir quand on joue pour les rouges. Il a régalé le standard pendant de nombreuses années. Un petit regret, je trouve qu'il aurait quand même pu revenir ici, avant le début de la saison. Je pense qu'il aurait pu apporter encore pas mal de choses avec les jeunes. Il a toujours été là pour le standard, et je sais que ce sera toujours un très grand supporter des rouges. – Bon, que dire de plus, Polo, mis à part que, bon, peut-être que ça ne dépendait pas que de toi. – Ouais, non… – Je crois qu'il y en aurait pas mal qui auraient été contents de te revoir. – Ouais, après, comme je dis, Dieu merci, parce que j'ai une belle offre, comme je l'ai déjà dit auparavant, et si j'avais signé peut-être au standard, j'aurais pas eu cette offre que j'ai reçue. Donc, il n'y a pas de regrets, on est là, tranquille, on continue à s'entraîner avec les 23. – C'est déjà une marque de respect, quand le club vous laisse faire, ça veut dire déjà que… – Je prends du plaisir, et moi, voilà, les jeunes, ils sont là, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, et si le standard a besoin de moi, je suis là. S'ils n'ont pas besoin de moi, tranquille. – Ouais, moi, si je peux me permettre, pour compléter par rapport à Polo, tu sais, il ne faut pas oublier le contexte. Donc, Polo est arrivé début de saison, s'entraîner avec nous, avec un nouvel entraîneur qui est en UVA3, qui, sans manque de respect, ne connaissait pas le Polo du standard. – Bien sûr. – Et nous, quand il est arrivé, il est arrivé en même temps que Mehdi, qui s'entraînait avec nous, pour nous, le staff, c'était quelque chose qui bonifiait le groupe, mais x3, x4, parce que… Alors, c'est clair qu'on en rigole de temps en temps, et que je lui dis qu'il n'a plus son explosivité d'avant, mais il a toujours ses gestes de folie, mais il a surtout un aura qui ne peut être que bénéfique pour notre groupe de jeunes. Et là, comme tu le sais, il y a depuis 3-4 semaines, on en a parlé des résultats, etc. Un gars comme Polo, qui s'entraîne maintenant, qui reprend un petit peu les entraînements avec nous, etc., ne peut faire que du bien à ces jeunes-là. Parce que, avant d'arriver… – Lui, il ne vient pas pour faire du bien. Lui, il vient pour… – Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle toujours que, ouais, c'est très bien, les joueurs sont vite en pro, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours aussi le retour de manivelle. Donc les joueurs qui redescendent, ont de temps en temps un ego un peu surdimensionné, qui ne te permet pas d'être aussi compétiteur, je vais dire, en I23. Et le rôle de Polo est aussi de leur rappeler, moi j'étais là, moi j'ai vécu tout ça, boss, travail, etc. Et ça, pour accompagner le staff pour le moment comme il le fait, c'est que bénéfique en tout cas pour nous. – En tout cas, l'aventure footballistique n'est pas encore terminée pour Polo d'ailleurs. – Ah ouais. – On ne va pas l'annoncer ici, tu l'annonceras toi-même. – Pourquoi ? On veut savoir. – C'est vrai, je ne sais pas si Polo peut… – Non, 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 non. – Voilà, ok, ok. Mais de toute façon… – Je fais semblant parce que je suis au courant. – De toute façon, on sait où il va. – Et je pense qu'il a fait un très bon choix. – Ben voilà. – Pour connaître un petit peu, et c'est bien ce qu'il dit, parce qu'effectivement, quand on prend de l'âge, on perd certaines choses comme l'explosivité. – Après moi, je n'ai pas toujours été le plus explosif. – Non, 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 je sais, mais on perd toujours un petit quelque chose. – En tout cas, là où il va, ça sera aussi un parfait mix entre le bien-être et… – Voilà, et il va pouvoir s'épanouir. Et je peux même citer un grand joueur qui a choisi ça, qui aujourd'hui a un certain âge, mais qui s'amuse aussi. Et je pense que dans la durée, il prendra autant de plaisir. – Du coup, amis supporters qui nous regardaient dans ce temps-là, le talk, désolé, on ne peut pas vous divulguer l'info aujourd'hui, mais vous le saurez très prochainement. – Tu peux mettre mon numéro en dessous. – On le mettra, on le mettra. – Ceux qui veulent l'exclu, je les influe. – Allez, on va devoir avancer parce qu'il nous reste peut-être une dizaine de minutes. On va encore parler du prochain adversaire, le camp adverse. C'est tout de suite. – Le camp adverse, l'adversaire de l'équipe première. On va aller vite, messieurs, parce qu'on a quand même envie de faire un beau jeu avec vous. Que dire de cette équipe, l'Union, à part la troisième de notre championnat, 33 points, 32 buts marqués, 20 goals encaissés, une différence de 12. Ali, messieurs, qui est ici en plateau, ça va être costaud, encore une fois. – Pour moi, je pense que ça va être la plus difficile. – Et on peut regarder direct le dernier 11 aligné de l'Union. Il y a des joueurs, de gros gros joueurs. – Oui, mais surtout l'ensemble, je trouve que ça fonctionne très bien. – Ils ont le banc, ils ont des joueurs aussi sur le banc qui peuvent faire la différence. Ils ont de la qualité et surtout, c'est une équipe qui ne lâche rien. – Oui, c'est clair. – Je regardais encore le dernier match où ils n'étaient pas bons, ils s'étaient menés, mais ils sont revenus. – C'est intéressant que tu dis ça parce qu'on n'aura pas le temps d'analyser complètement les forces et faiblesses, mais parmi les forces de l'Union, il y a le travail dans l'axe, le jeu dominant rapide. Oui, ça marche bien, cette équipe marche bien. – Oui, et puis en contre-attaque, ils sont bons. Dans le milieu de terrain, il y a quand même beaucoup d'agressivité. Ils ont aussi la maîtrise du jeu. Quand ils sont mal, ils savent se dire, ça va être difficile, on encaisse, on subit. Et après, quand ils vont sortir, ils peuvent sortir. Et puis bon, devant, ils ont de la qualité. – Il y a aussi Anthony Maurice qui est… – Bien sûr, ils ont un bon gardien, ils ont une défense qui est solide. – Anthony Maurice, c'est tous les grands. – Messieurs, je voulais mettre aussi en avant un international belge, forcément. Dante Van Zaire, qui va falloir… Voilà, je vois beaucoup qui n'est pas d'accord avec ça. – Je ne pense pas que c'est lui qui va être… Pour moi, c'est plutôt dans le milieu de terrain. Thomas, les trois milieux là, c'est costaud. – Oui, mais j'ai pris quand même ses stats parce que le garçon est quand même en forme. – En forme ? – Bah oui, il est en forme depuis le début de saison. – Oui, mais je trouve que cette année, par rapport à la saison passée, il a beaucoup plus de déchets. Pourquoi ? – Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de Dante ? – Non, il faut s'inquiéter du collectif, parce qu'il fait partie du collectif. – Moi, il y a des trucs, des fois, je ne comprends pas. Lui, il a fait combien de matchs, il a été repris en équipe nationale ? Tu vois ? – Mais ça, c'est un autre débat ! – Non, 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 on va pas rentrer dans ça, mais ça me… – Oui, oui, oui. – Mais c'est parce que Paulo sait qu'il y a des joueurs au standard qui, peut-être, auraient mérité… – Oui, mais il cite même un joueur de gank, il fait une saison exceptionnelle. – Là, je cite un joueur de gank, mais allez, si on parle de Raskin, par exemple, tu vois, il a fait je ne sais pas combien de matchs en équipe première, et il n'est même pas dans les, entre guillemets, 55, tu vois. – Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ont joué moins et… – Voilà, en fait, il y a des trucs que j'arrive… j'ai du mal à comprendre, en fait, tu vois. – Mais en fait, il ne faut pas chercher à comprendre. – Ouais, c'est ça aussi. – Ou alors, appelez Roberto. Tu parles espagnol, allez ou quoi ? – Si, hablo un pire espagnol. Non, mais c'est compliqué. – Bon, par rapport à ce match de l'union, on va revenir là-dessus vite fait, un prono. Comment vous le sentez ce match, Paulo ? – Moi, ce que j'ai retrouvé récemment à Sclessa, c'est une certaine ferveur, tu vois. Et je pense qu'avec ça, ils peuvent faire un résultat. – Ouais, mais là, il va falloir de la qualité en plus de… et beaucoup de disciples, non ? – Ouais, mais la ferveur fait que, tu vois, les supporters vont pousser et la qualité va sortir. – Ouais, il va peut-être avoir… – J'espère, j'espère que ça va se passer comme les autres matchs. Mais l'adversaire va être différent, hein. – Allez, il faut se lâcher, Paulo, vas-y. – Je pense que l'union va quand même marquer un goal, donc je veux dire aller 2-1. – Kevin, 2-0. – 2-0. – Ouais, mais moi, sur ce match-là, je partirais sur un match nul. Parce que, malheureusement, offensivement, je trouve qu'en plus, il ne va pas jouer, on va peut-être avoir du mal. – Ouais, mais il sera là, mon petit de verveur, il sera là, le petit cana qui va… – Oui, 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 oui. Mais bon, vous allez jouer contre derrière, c'est costaud, hein. – Moi, je dis match nul. – On verra ce week-end. – On reste un peu plus… – De toute façon, même match nul, ce n'est pas un mauvais résultat. – Non. – La victoire sera encore meilleure, mais voilà, un match nul, ce n'est pas du tout… – Ce qui est dommage, c'est le match de peine. – C'est le match de peine, oui. – Parce que là, ça met peut-être la pression, effectivement. – Non, c'est surtout que tous les autres, on fait des bruges à perdu. – Oui, c'est ça, on met la pression. – L'union, enfin, match nul. – Ce que je vois avec le standard, c'est que tu vois, il y a des matchs, des fois, tu ne peux pas gagner, mais tu essaies de ne pas perdre, tu vois. – Tu ne dois pas perdre, voilà, c'est ça. – Et j'ai l'impression que tous les matchs, ils veulent gagner. – Oui, mais est-ce que… La question… Ça, peut-être qu'il faudra le poser. – Allez rapidement. – Est-ce que, par exemple, sur ce match de peine, est-ce qu'ils ont pensé à ça, en se disant, hé, les autres vont avoir des matchs difficiles ? Sauf peut-être l'union qui jouait contre Westerland, mais Anderlecht affrontait Anvers, Bruges, Gant, et nous, Open. Donc, c'est là qu'il faut… – Moi, je me rappelle, à l'époque, avec les régies et tout ça, tellement qu'on connaissait, qu'ils connaissaient le championnat, ils disaient, on sait, ici, à Open, c'est toujours catastrophe. Premièrement, on va essayer de ne pas perdre. Et après, si on peut les remettre, on leur met. Tu vois ? Et des matchs comme Zul, comme Open, Beveren… C'est des matchs un peu que… – Moi, j'aurais pas entendu à suivre l'avis de Kevin Polo en se disant qu'à Sclessin, il se passe toujours quelque chose face à des grosses équipes. Donc, j'imagine… Même si, ça va être, je pense, un des matchs… – Moi, j'ai vu les matchs européens qu'ils ont faits, les mecs… – Ils sont là, ils ont été solidaires ce week-end. – Même ceux qui ont perdu contre l'Union Berlin. – Allez, on passe à la dernière séquence de l'émission. La séquence est un peu plus sympa. On va voir si nos invités sont toujours au fait de l'actualité football. C'est le game. – Bon, messieurs, je vous explique brièvement le principe. C'est une séance de tir au but. Kevin et… – Ah, on repart sur les tirs au but ? – Ah oui, on repart sur les tirs au but. Donc, c'est 5 questions pour votre équipe et 5 questions pour aller. Le but, on va le dire maintenant après, je crois, 10 émissions, c'est de faire perdre Ali. Parce qu'à la fin de l'année, on fait un petit classement et si Ali perd, il paye un resto, en fait. – Ok. – Mais bon, là, il a déjà de l'avance. Il a 14 points, le reste du monde représenté par les invités. C'est 8 points. Donc là, aujourd'hui, il faut gagner. Ou Ali, on va voir si t'es… Ah, c'est bon. Bon, qui commence cette séance de pénalty ? – Moi, je vais leur laisser décider. – Tu veux commencer ? – Ok, donc c'est le reste du monde qui commence. Polo, qui est le plus grand détenteur de souliers d'or belge ? Réponse A, Peter Vanimms. Réponse B, Marc Boussoufa. Réponse C, Eric Guéret. Vanimms, Boussoufa ou Guéret ? – Et on va attendre le coup de siffler, à mon avis. – Facile. – Tu penses pas ? – Le coup de siffler. – C'est le premier goal pour… – Ah oui. – Le reste du monde. – Ah oui ! – Ah oui ! – Qui est le dernier joueur du standard à avoir marqué en Coupe du Monde ? Donc, il y a un joueur qui a marqué en Coupe du Monde. Il jouait au standard à cette époque et c'est le dernier. – Il jouait au standard au moment où il a marqué. – Au moment où il a marqué. – En Coupe du Monde ? – Oui. Et c'est jusqu'à présent le dernier… – Ou c'est un gars qui est passé par le standard. – C'est un gars qui est passé par le standard. Mais il était au standard quand il a marqué. Donc, c'est le dernier joueur du standard ayant joué… – Pour l'équipe nationale belge. – Quoi ? – Pour l'équipe nationale belge. – Oui, un indice pour l'équipe nationale belge. – Ah, ok. Coup de sifflet. Coup de sifflet. Coup de sifflet sur la transversale. C'était Johan Wallem. – Ah ouais. – Aïe, 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 aïe. – À un moment, quand ils ont joué contre Liverpool et tout ça… – Non, on l'a dit, il n'y a pas d'entrée. – La 15ème place ? – Ça abuse. – À côté. Troisième place. Troisième place. Ben oui. Ils étaient à égalité en 82-83 avec Liverpool et juste derrière le Barça et le Real. Ben oui, c'est la fameuse année où ils ont joué la finale face au Barça. Ali. Qui est le meilleur buteur actuel des cinq grands championnats toutes compétitions confondues ? Réponse A, Mbappé. Réponse B, Lewandowski. Réponse C, Haaland. Mbappé, Lewandowski, Haaland. – Je ne sais pas. – Non. – Arrête. – Ah, tu choisis. Coup de sifflet. – Mais je vais dire Haaland. – Ah, il ne sait pas. Mais il la met quand même dans la liquette. – Non, j'ai… – Haaland, ouais. 23 buts toutes compétitions confondues. Polo. Qui est le meilleur buteur belge actuel à l'étranger ? Donc qui évolue dans un championnat étranger ? – Openda. – Ta réponse ? Coup de sifflet ? Ouais, donc ta réponse. Vas-y, dis-le. Openda. Tranquille, les yeux fermés. Palenka. Eh oui, Lewis Openda avec 7 buts. Ali. On va reposer cette question parce qu'il y a quelques émissions, je t'avais posé une question qui n'avait pas de sens. Celle-là, elle est plus claire. Quelle équipe africaine n'a jamais gagné la Cannes ? Réponse A, le Congo-Brazzaville. Réponse B, le Mali. Réponse C, le Soudan. – Eh, le Soudan. – Eh, le Soudan. Attends, on va attendre… – Je ne sais pas. – Donc Congo-Brazzaville, Mali-Soudan. – Je dirais Soudan. – Transversal, sur la barre. – La A. – Le Mali. – C'est le Mali ? – Le Mali n'a jamais gagné. Il a été finaliste en 1972. Le Congo-Brazzaville a gagné en 1972. Et le Soudan en 1970. – Soudan ? – Ouais, ben voilà. Et Ali, quoi ? C'est parce que tu as de l'avance que ça y est… – Il y a des matchs comme ça et l'adversaire est plus fort aussi. – Bon, au niveau des scores, est-ce que tu peux… – Deux chacun. – Il y a toujours moyen de revenir. – Il y a moins de revenir. – Kevin, tu peux donner davantage. Le Mercato arrive bientôt. Alors, quel est le transfert sortant record du standard ? Quel joueur a été le transfert qui a rapporté le plus au standard ? – Pas si. – Witzel ? – Non. – La réponse ? – Il a dit Witzel et la réponse a dit Witzel. – Le gardien l'arrête, Félaini. – 25 millions. Tu peux réégaliser ? – Ouais, je peux réégaliser. – Quelle équipe est encore vaincue en Europe ? – En Europe ? – Oui. – Toutes compétitions vont vendues à nouveau. – Il dirait le Bayern de Munich. – Non. – Ça commence ? – Il dirait le Bayern de Munich. – Tu aurais dit quoi, Polo ? – PSG. – Ah, Polo, il est trop chaud. – PSG, ouais. – Ouais, je peux pas… – Bon, là, Polo, tu peux donner la victoire. Allez, avec cette dernière question. – Pour chaque fois, ouais. – Qui est Maurice Dufresne, celui qui a donné le nom actuel au stade du standard ? Donc, il y a choix multiples. A, c'est un ancien joueur. B, un ancien président. C'est un ancien entraîneur. – Monsieur le Président. – Coup de sifflet. – Monsieur le Président. – Il était trop fort, Polo, aujourd'hui. – Ah, ouais. – Eh ouais. – Victoire du reste du monde, bravo les gars ! – Comme d'habitude ! – Bravo ! – Bon, là, en fait, dans les questions, voilà, sur le terrain, mais qu'est-ce qui s'est passé Ali ? – Bah non, c'était plus fort. – Merci. – Toi, tu as fait un peu une union de l'année passée. – Non, franchement, franchement, ils étaient plus forts. Ils ont répondu à toutes les questions. – Bon, Kévin, tu retentes à l'expérience. – Exact. – Pas prêt. – Trailler un peu le sujet. – Bah, voilà, messieurs. – Après, j'ai plus de tant qu'eux aussi, tu vois. Ils doivent coacher, ils doivent, tu vois… – Bah oui. – Ils se rendent pas le temps de regarder l'actu. – Mais normalement, Ali aussi. – Non, en général, mais… – Non, là, les questions, voilà, il y a plus de réponses. – Bah, voilà, c'était un chouette game. Merci à vous, en tout cas, d'être venu en plateau. – Et du coup, tu avais combien dans les points, là, 14 ? – Bah, là, du coup, tu avais 14, bah, oui, points. Donc, ça fait 11 points, il revient. – Ah ouais. – Donc, il n'y a plus que trois points. – Bon, pour lui, il va pas venir tous les mercredis. – Ah, mais il m'a quand même dit qu'il était chaud de revenir de temps en temps. – Non, c'est toi qui m'as chauffé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. – C'est vrai, c'est vrai. – Merci beaucoup, Paul-José, beaucoup. Merci beaucoup, Kevin Caprase, d'être venu aujourd'hui en plateau pour parler à la fois des U23 et pour revivre un peu des moments de nostalgie avec toi, Polo. On te souhaite le meilleur pour la suite. – Thank you very much. – Et donne-nous des nouvelles, hein, quand tu seras dans ta… – Tu me suis sur le réseau, donc tu auras des nouvelles. – Eh, grand plaisir, grand plaisir. Kevin, petit mot encore sur le match qui arrive. – Bah, on l'a vu hier. Même équipe que les pros ont joué. On s'attend à un match difficile. – Ça sera contre… – Ils seront un peu fatigués, hein. – Espérons. – Ça sera contre… – Dender. – Contre Dender. – Contre Dender, donc… – Au niveau du classement, là, ils sont combien par rapport à vous ? – Je pense qu'ils sont une ou deux places devant nous. – Ah, ils sont très serrés. – Ah ouais, ils sont très serrés. On avait gagné zéro à là-bas au match allé, donc on va essayer de… – Et il y a qui derrière vous ? – De repartir Genk. – Et que Genk ? – Eh bien, on verra alors du coup… – Genk encore, non ? – Possible. – Ali, c'est souvent qu'on continuera la conversation après, parce qu'on doit clôturer. Merci beaucoup, Kevin, et bonne chance pour ce match face à Dender. Ali, on ne se voit pas la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une émission spéciale. Il y aura une émission spéciale au sein du Standard, dans le blog pro. Je n'en dis pas plus, parce que ça va être une très belle émission. Je peux juste vous dire que le coach participera à cette dernière émission de l'année de Standard Le Talk. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada